Je m'appelle Timothée Bacauclut, je suis pianiste caliériste et artiste nord. J'ai commencé le piano très tôt au conservatoire de Caen, en classique puis en jazz. Et par la suite, vers mes 18 ans, je suis rentré en classe de jazz pour finir mon cursus au conservatoire de Paris. A cette période-là, en parallèle, je suis rentré dans le groupe Malton Milk avec lequel j'ai beaucoup tourné et j'ai fait deux albums, dont un avec la chanteuse américaine de Memphis, Tony Hale. Après ça, j'ai obtenu des bourses pour faire Berkeley à Boston. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir jouer tous les dimanches dans une église gospel. En rentrant des Etats-Unis, j'ai pas mal tourné à l'étranger, notamment en Chine. De retour en France, j'ai animé pas mal de jams, notamment au Bézé Salé avec Vincent Tortillet ou à la Petite Halle avec le collectif Jastronix. D'ailleurs, il y a un album vachement sympa qui est sorti de cette période-là, qui s'appelle Jastronix Experiment. Je viens de terminer une tournée avec l'artiste Kim Lerose. C'était bien intense. En fait, on a fait environ 90 dates en un an et demi. Donc, c'était vraiment bien cool. Sinon, récemment, j'ai fait pas mal de directions musicales. Pour en citer quelques-uns, j'ai fait O'Boy ou j'ai fait aussi le Bercy de Rhoff. Ça, c'était vraiment incroyable de pouvoir faire la direction musicale d'un Bercy. C'était bien intense et c'était bien cool. Alors, en ce moment, je bosse surtout sur le North T3, qui est un instrument très pratique et très complet. J'adore ce clavier. Et en fait, la capacité qu'il a à faire des patchs dans un temps record, c'est vraiment incroyable. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en studio avec le rappeur Dinos. Il fallait proposer des idées pour de la création. Si on n'est pas rapide et qu'on n'a pas le son direct avec tous les effets qui sont un peu typiques de la prod, l'artiste ne veut pas se faire une idée correcte de l'idée qu'on a. Il faut vraiment lui donner l'idée déjà directe, toute faite. Alors, chez moi, comme vous avez pu le voir, j'ai un North T3 Compact 73. Très pratique parce qu'il est très léger. Ce qui est bien avec ce clavier, c'est que je peux l'emporter facilement. Je ne me casse pas le dos et je peux bien faire mes réglages de preset pendant les répètes. Et après, sur scène, je demande souvent un North Stage 88. Là, du coup, j'ai le toucher lourd. Plus confortable pour, par exemple, des piano glace. Alors, petit trick, ce que j'adore faire, c'est assigner le panel B du Nord sur une sortie différente qui me permet de relier un ampli pour tout ce qui est clavier, genre clavinette, Vurlitzer, Rode ou même CP80. Et ça sonne mortel et ça me permet d'avoir un son, mon propre son avec mes propres réglages d'ampli. Et ça permet d'avoir une bonne chaleur qui est bien vivante, bien organique. Et ça marche très, très bien sur le North Stage 3. Le Nord C2D aussi branché à une cabine Leslie, c'est vraiment la tuerie. Pour la petite anecdote, en tournée avec Kimber Rose, on a toujours le Nord C2D et une cabine Leslie. Et quand c'est possible, les festivals nous donnent un B3. Et peut-être sur 7 B3 que j'ai essayé, il y en a peut-être un ou deux max que j'ai gardé pour le live. Et tous les autres, ils avaient des choses, des problèmes de volume sur une tirette ou une percussion qui ne fonctionnait pas. Avec l'expérience, je pense que je cadrais toujours le Nord C2D avec la cabine Leslie. C'est beaucoup plus fiable et il n'y a pas de stress. Alors pour la vidéo du Nord Stage 4, c'était vraiment une expérience incroyable. En fait, ils m'ont contacté pour faire une session d'enregistrement dans leur studio à Stockholm, au studio Backpipe. A l'époque, je ne savais pas du tout et ils ne m'avaient pas du tout prévenu. Je pensais juste faire une session normale avec mes compos. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert le Nord Stage 4. Ce n'était pas du tout prévu. C'était une incroyable surprise. Alors tout s'est passé super vite, c'était hyper intense. En fait, on était sept pianistes du monde entier. Et on a dû caler tout ça en deux jours. Le planning était très précis. Le premier jour, c'était les répétitions. Donc on avait une heure chacun pour répéter nos deux morceaux. Et le deuxième jour, du coup, c'était la captation vidéo. Pareil, une heure chacun pour les deux morceaux. C'était bien intense. On était tous très excités de l'événement. Je pense autant les pianistes que l'équipe de Nord. En fait, on avait vraiment la sensation d'être des pilotes de chasse qui arrivaient pour découvrir un tout nouveau avion de chasse avec des ingénieurs qui sont là pour voir comment on réagit sur ce nouveau modèle. C'était vraiment ouf. Au départ, j'étais surtout hyper concentré parce qu'on avait très peu de temps. Et j'ai dû adapter un peu mes patchs sur le North Stage 4 pour pouvoir jouer mes compos. Il y avait quelques petites choses sur les renommies qui étaient différentes. Et du coup, j'ai dû modifier mes patchs pour pouvoir jouer correctement mes compos. Ils ont été trop cools d'ailleurs car après la répète, ils m'ont laissé dans une petite pièce tout seul avec le North Stage 4. Et j'ai pu prendre le temps de me familiariser avec cette nouvelle bête. Il y a du nouveau qui va arriver. On est en créa avec l'équipe de Kimber Rose. Et ça va être bien lourd. Début mars, on pourrait me retrouver avec l'artiste San Severino pour trois concerts dans le cadre du festival Jazz dans les prés. Je vais jouer aussi avec Amori Vassili pour le duo Un Piano, Une Voix. Je fais pas mal de prods aussi à l'international en ce moment. Notamment avec une artiste qui s'appelle Shan Jiang. Et on va bientôt sortir un EP. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour écouter tout ça. Il va y avoir une diffusion aussi qui sera faite sur la chaîne Culture Box du concert d'Eddie Depreto à la Maison de la Radio pendant l'Hyper Weekend Festival. Sous-titrage ST' 501 Merci.